Les premières investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Sous le nom de Kourde Ahmed le Centro, il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et UGS à travers un de ses oncles installés dans la ville de Dori. 2. M. Ousmane Moumouni Raouani Diallo, oncle de M. Aziz Diallo, ancien combattant de l'UGS, ancien coordonnateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président d'Amiba. 3. M. Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence Nationale de Renseignement à Hénère, en fuite, connu sous le nom de Kourde Lionel. 4. M. Abdoulaye Bari, connu sous le nom de Kourde Le Voyageur, il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes et la partie militaire. 5. Un certain Serge Mathuré, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant le Voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est de Burkina Faso. 6. M. Abdoulaye Bari, lui avait demandé de garder par devant lui 4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. M. Gibril Yipene Basole, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 7. M. Nouton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. 8. M. Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 9. Le commandant François Zongrana, alias César. 10. Le commandant Herman Zongo, qui renseillait sur les positions des vecteurs aériens et des mouvements de l'armée. 11. Le commandant Joanie Comporé, ancien directeur général de la Sonabi, qui recherchait des drones kamikazes. 12. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, alias le Patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel D. Roméo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. 15. Plusieurs autres officiers à l'extérieur du pays sur lesquels les investigations se poursuivent. 16. Ces déstabilisateurs, en collaboration avec des complices à l'intérieur du pays, menaient des actions de désinformation massive et utilisaient des pratiques occultes pour sémer la confusion et la division. 16. Plusieurs marabouts ont été consultés par M. Abdoulaye Bari, alias le Voyageur, qui s'est fait aider par le sergent-chef Tendano, alias Taylor, 16. Ancien élément des forces spéciales qui sera arrêté plus tard par nos services de renseignement. 16. Les faits qui ont été révélés par le ministre Mahamadou Sanna viennent confirmer point par point la théorie de l'oignon géostratégique. 16. Que nous dit le ministre Mahamadou Sanna ? 16. Premièrement, il nous dit que l'Afrique est attaquée par la coalition de l'OTAN. Il a précisé que ce sont des puissances occidentales qui sont les parraines ultimes, la tutelle ultime du complot contre le Burkina Faso. 16. Oui ou non ? Premier enseignement. Mahamadou Sanna, au nom du Burkina, a dit que c'est eux. D'accord ? Vous n'êtes quand même pas étonnés. Deuxième élément important. Dans son intervention, Mahamadou Sanna montre que ce complot est perpétré par les pays de la CDO. Il cite plusieurs fois la Côte d'Ivoire. Il cite le Ghana. Le Ghana qui a envoyé des délégations pour flatter les Burkinabés. Flatter les autorités Burkinabés. Quand ils envoient leur délégation flatter nos autorités, moi je sors toujours pour dire aux autorités... Vous avez vu ? Le Ghana a une cellule opérationnelle pour attaquer le Burkina. La Côte d'Ivoire de Ouattara a une cellule opérationnelle pour attaquer le Burkina. Il a cité qui encore ? Le Nigeria. Mais à partir de quel est le pays qui devait prendre la coalition de la force de la CDO pour attaquer le Niger ? C'est pas le Nigeria. Maintenant le Nigeria est devenu une base arrière de déstabilisation de tous les pays. Du coup, quand on cite des noms comme le Nigeria, ça vous dit quoi ? N'est-ce pas le Nigeria qui a envoyé son chef d'état-major essayer de sourire à notre frère, le chef d'état-major de l'armée du Niger, le général Barmou ? Vous n'avez pas vu Adamou Moussa, le chef d'état-major nigérien, traverser la frontière pour venir faire des souris à Niamey ? N'est-ce pas maintenant ce Nigeria-là qui est à la base arrière de ceux qui doivent attaquer le Burkina ? Ça vous renseigne sur la nature du sourire d'Adamou Moussa, le chef d'état-major nigérien, au chef d'état-major du Niger ? Vous y croyez-vous ? Vous croyez que le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau le transformera en crocodile ? Vous pensez que subitement les dirigeants de la CDO vont devenir des patriotes panafricanistes africains ? Mais il est temps d'interroger et de questionner la diplomatie togolaise dans cette affaire. Damiba était supposé être réfugié au Togo. Que dit le Togo depuis que plusieurs enquêtes prouvent que Damiba est de nouveau à la manœuvre pour attaquer le Burkina ? Mais il faut que le Togo parle. J'apprends que Damiba a fui en Côte d'Ivoire. Mais le Togo a la responsabilité de dire, nous ne sommes pas mêlés à ça parce que le monsieur il était ici. Quand nous nous sommes rendus compte qu'il voulait déstabiliser pour des raisons néocolonialistes à nouveau le Burkina, nous lui avons demandé de partir. Pourquoi le Togo se tait-il ? Parce qu'il est membre de la CDO et qu'il a la pression de la CDO, c'est-à-dire des parrains néocolonialistes français de la CDO, de l'Union Européenne et de l'OTAN. Quant au Sénégal, des aventuriers ambigus, j'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui doute que si l'ambassadeur d'Ukraine, qui a ouvertement assumé d'avoir participé à tuer, à massacrer des soldats maliens, se promène encore à Dakar, c'est la preuve que le Sénégal, en tant que pays de la CDO, est un pays hostile à l'alliance des états du Sahel. Et le Sénégal est une terre, une base arrière de ceux qui déstabilisent le Sahel. Mais les armées de l'OTAN sont toujours au Sénégal, non ? Est-ce que les armées de l'OTAN ne sont pas toujours au Sénégal ? Après tout ce que les aventuriers ambigus nous ont raconté, le Sénégal est une base militaire de l'OTAN. Nous avons la confirmation de la théorie de l'oyen stratégique.